Le ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso, Kazoum Koulibaly, était à Moscou mardi 7 novembre 2023. Il a rencontré le ministre de la Défense de la Fédération de Russie ayant convenu de renforcer les liens en matière de défense. Les dirigeants militaires du Burkina Faso cherchent à diversifier les alliés internationaux du pays. Les relations russo-burkinabées reposent uniquement sur les principes du respect mutuel et de la prise en compte des intérêts de chacun ayant acquis ces... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'actualité sur votre chaîne Lumière Info. Je suis très heureuse de vous revoir ce matin afin de partager une nouvelle actualité avec vous. C'est parti, aujourd'hui nous nous dirigeons vers le BF, le Burkina Faso. Au Burkina Faso, la chasse aux terroristes continue. Le président Ibé ne lâche rien du tout. Rien du tout. Il veut finir toutes les bases terroristes qui existent au Burkina Faso. Et cela peut importe le temps, l'énergie et la force qu'il le faudra. Ils ont encore attrapé des terroristes ou surpris un camp de terroristes dans une ville ou dans une partie du Burkina Faso. Nous allons voir les images, écouter l'information et revenir pour les commentaires. Vous-même, vous avez regardé les images, vous avez vu. Chez Ibé, là, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Ils ne lâchent rien du tout. Mais si moi j'étais ces terroristes-là, je ne sais pas ce que je chercherais encore au Burkina Faso. Parce que peu importe où ils se sont cachés, on les a retrouvés. Peu importe comment ils se sont organisés, on les a retrouvés. Mais je pense que ce n'est pas mieux de fuir. Où c'est moi, je vois ça. Ce n'est pas mieux de fuir. Je ne sais pas à quoi ils s'attendent, en fait. Donc, ils attendent encore pour attaquer le Burkina Faso. Avec, à l'entête, le président de la transition, Ibrahim Traoré, que vous et moi connaissons. Non, ce n'est pas possible. Eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas possible. Mais ils sont en tête à rester. Pourquoi? Pourquoi ils sont en tête à rester? Pourtant, nous savons que le président Ibé est déterminé. Il est vraiment déterminé. Tant que les terroristes ne seront pas totalement finis. Tant qu'il n'y aura pas vraiment la paix au Burkina Faso, là, il ne va rien lâcher. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne comprennent pas ça. Ils veulent le tenter ou bien? On ne tente pas les gens comme ça, hein? C'est mal qu'on est tribé. Il n'est pas à risquer sa vie pour la paix de sa population. Ça, c'est un président. Lui, c'est un vrai président. Mais que les terroristes comprennent qu'il quitte, non. C'est très simple comme ça. Bon, en tout cas, moi, je dis chapeau aux forces de l'ordre du Burkina Faso parce qu'ils font du bon travail. Et ceci grâce à leur président qui leur donne toujours l'encouragement et la force de continuer de se battre sans pour autant baisser les bras. En tout cas, chapeau. Chapeau à tout le Burkina Faso. Chapeau aux présidents de la transition et chapeau aux forces de l'ordre de toujours risquer leur vie pour la paix et la sérénité dans le pays. En tout cas, j'espère que ce numéro de l'actualité vous a plu. C'est donc la fin de ce numéro. J'espère qu'on se retrouvera demain pour une autre actualité. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre actualité. Bonne journée chez vous. Merci. Bye bye.